Le Talk Franchise Parole de franchiseur Les franchiseurs continuent à être à notre micro. Benjamin Chambre nous a rejoint. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Pizza Cosi. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Après bientôt deux jours et demi de marathon de salon, on commence à y voir un petit peu plus clair sur cette édition et elle m'apparaît, je pense, pour l'ensemble du secteur de la restauration, assez prometteuse. Oui. Vous avez rencontré beaucoup de monde sur ce salon. Oui, évidemment. Je pense que c'est une édition qui est plutôt réussie en termes de trafic, en termes de qualité de candidature. On a des gens qui ont un mindset qui correspond à nos valeurs, à celles de notre enseigne, des apports intéressants, des projets courts, moyen terme. Donc je pense qu'on va avoir de quoi travailler un petit peu pour les prochains jours. Benjamin, est-ce que la pizza est toujours ce plat très affectionné par les Français ? Eh oui. On sort de l'aspect parisien, mais surtout on sort du salon Parizza à Paris, où la pizza a été encore décernée comme étant le produit de snacking préféré des Français en 2024. Donc ça, ça nous conforte sur le fait qu'on est sur un marché extrêmement dynamique, porteur. Et puis quand on fait bien les choses avec des bons ingrédients, avec amour, ça fonctionne. Pizza Cosi, ça fonctionne, ça existe depuis combien de temps ? Quelle est son histoire ? Alors, c'est une entreprise jeune, finalement, dans le paysage de la franchise et du food. C'est l'histoire de Florent et David, qui sont deux amis d'enfance et qui, à 19 ans, en 2010, ouvrent leur première pizzeria en succursale. Puis deux, puis trois. Et puis 2017, démarrage de l'aventure en franchise. Et entre 2017 et 2024, on a ouvert une soixantaine de points de vente. Et aujourd'hui, on est à un réseau de 70 points de vente, 10 succursales et 60 unités opérées par nos partenaires franchisés. Dans la volonté, quelles sont les perspectives de développement, là, pour les prochaines années ? Alors, on a une perspective courte et moyen terme. Évidemment, des objectifs annuels. L'idée, c'est de faire entre 15 et 20 nouvelles unités annuelles sur les deux prochaines années pour arriver à 100 points de vente en 2025. Et puis, à l'horizon moyen terme, 2030, l'idée, c'est d'avoir environ 200 points de vente sur l'ensemble du territoire français. Alors, je rentre comme ça, dans mon imaginaire, dans un Pizza Cosi. Ça ressemble à quoi ? Et surtout, en termes de superficie, j'ai besoin de combien ? Alors, on a besoin de 200 à 150 mètres carrés en fonction de la typologie d'implantation sur laquelle on va venir. J'entends par là qu'aujourd'hui, on s'implante sur du centre-ville et du périphérique et que ces deux emplacements différents appellent un dimensionnement de shop différent avec un modèle économique différent. Aujourd'hui, ce qui caractérise notre groupe, c'est que dans le secteur de la pizza, on est les seuls à faire du surplace, de l'emporter, de la livraison directe et indirecte. Ça veut dire que notre business model, il est parmi les plus performants du marché aujourd'hui. Je vous donne deux chiffres et d'un point de vue objectif, les enseignes qui opèrent sur le marché de la pizza réalisent en moyenne 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes par an. Là où nous, grâce à notre concept, à notre offre, à l'attractivité de l'enseigne, on délivre environ 650 000 euros de chiffre d'affaires moyen. Donc, ça fait partie des meilleures performances du marché. Et pour répondre à ta question, quand on rentre dans un Pizza Cosi, ce qui frappe immédiatement, c'est le côté expérientiel. On sait qu'aujourd'hui, les Français qui dépensent de l'argent dans la restauration sont très, très à cheval sur la qualité perçue. Et que dans la qualité perçue, il y a aussi l'environnement et l'atmosphère architecturale dans laquelle on vient. Et ça permet de travailler le panier moyen, le ticket moyen, avec de l'expérientiel, au-dessus d'une belle offre de produits frais et de pizzas travaillées avec amour. Ce qui caractérise Pizza Cosi, c'est son ambiance architecturale, sa chaleur humaine. Alors, je suis un grand amateur de pizza, il paraît. Pour autant, je n'ai jamais travaillé dans l'univers de la pizza, ni même dans l'univers de la restauration. Est-ce que pour autant, ça veut dire que je suis exclu d'être un franchisé ou ça peut le faire quand même ? Non, ça peut le faire quand même. On a calibré un accompagnement spécifique, en fait, à la formation de nos franchisés. On est très exigeant sur les produits chez Pizza Cosi, mais on est aussi très exigeant avec nous-mêmes en termes de formation et en termes de sélection de partenaires avec lesquels on va travailler, si tu veux. Donc, six semaines de formation séquencées en deux phases. La première, très business, devenir entrepreneur à nos côtés, avec des spécialistes du management, du commerce, de l'ARH et de tout ce qu'il faut, en fait, pour devenir entrepreneur. Et puis, une deuxième phase, quand on n'est pas pizzaïolo, quand on n'a jamais fait de restauration, quand on est cadre en reconversion ou entrepreneur multi plurifranchisé. Quatre semaines opérationnelles dans nos pizzerias-écoles, sur l'ensemble du territoire français, pour être capables de maîtriser la fabrication de la pâte, l'empattement, le boulage, l'assemblage, la préparation des pizzas, pour que le jour de l'ouverture, ça ne soit qu'une continuité, en fait, pour l'ensemble des équipes. Et j'insiste là-dessus, c'est l'ensemble des équipes qui sont formées, le franchisé sur la phase 1 et l'ensemble des équipes sur la phase 2, juste avant l'ouverture du magasin. Ça veut dire que la semaine d'avant, on est en pizzeria-école, avec la dernière semaine, une gestion complète laissée en autonomie aux futurs franchisés, avec l'assistance des animateurs et de notre responsable intégration de franchisés, pour que le mardi d'après et le mercredi d'ouverture, ça file et ça coule de manière naturelle pour l'ensemble des équipes. Vous avez dû en voir des belles success stories avec toutes celles et ceux que vous avez accompagnés. Oui, et la première des preuves, c'est quand nos premiers partenaires ouvrent 2, 3, 4 points de vente, parce qu'ils ont jugé qu'ils voulaient s'inscrire dans la durée à nos côtés. Ils pourraient aller voir d'autres franchiseurs pour diversifier leur portefeuille d'activité. Et aujourd'hui, dans notre réseau, nous avons 40% de multi-franchisés. 40%, c'est beaucoup. C'est pas mal. On s'appuie sur eux, parce que ce sont les premiers ambassadeurs de notre marque. Ils maîtrisent parfaitement l'exploitation. Ils sont capables d'ouvrir un magasin, puis un deuxième, puis un troisième, de manière assez rapide. Le modèle économique de Pizza Cosi, il permet de dégager de la rentabilité 95% du temps dès la première année. Donc c'est aujourd'hui assez complexe de trouver un modèle de franchise et une enseigne qui permet de passer le seuil de renta et de délivrer du résultat net positif la première année. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, 18 mois, on est capable d'ouvrir le deuxième. Une bonne qualité ou quelques bonnes qualités pour un futur franchisé, ça serait quoi ? Je pense que tu connais déjà un peu la réponse. Pour être franchisé, il ne suffit pas d'avoir un gros chéquier. Il faut aimer ses clients. Il faut avoir envie de bâtir une relation de fidélité avec sa clientèle, aimer les produits. Et puis en fait, ça va tout seul en fait d'ailleurs. Quand on aime ce qu'on fait au quotidien, quand on se lève pour travailler des beaux produits, pour faire plaisir à ses clients, pour les accompagner, se faire plaisir en équipe, parce que ce n'est pas une aventure individuelle, même si parfois on est face à la solitude du chef d'entreprise, comme on dit. Mais c'est avec des équipes solides qu'on est en capacité de pouvoir décrocher un peu la lune. Leur quotidien, c'est franchisé, il ressemble à quoi ? Le matin, ça commence par quoi, par exemple ? Le matin, c'est l'arrivée en pizzeria pour préparer la pâte, pour qu'on ait un procédé de levage de pâte de 48 à 72 heures, qui nous permet d'avoir un produit qui est tip-top, qui est super en bouche, qui n'est pas bourratif et qui est hyper léger. Et c'est la préparation, quoi. C'est la préparation sur la fin de la matinée, que les produits soient parfaitement calibrés pour être capables de répondre aux commandes des clients qui arrivent en live sur notre système d'information. Et celles et ceux qui recherchent un peu d'adrénaline, est-ce qu'ils vont l'avoir l'adrénaline, notamment au moment du service ? Oui, parce que... Il y a toujours ce truc un petit peu comme ça d'adrénaline. Ah oui, tu sais bien que ce secteur-là de la restauration, on ne parle pas de rush pour rien. Donc le rush de midi, le rush de soir, quand il faut aller faire 150 pizzas en l'espace d'une heure et demie, deux heures, avec une ribambelle de clients qui viennent à emporter sur place, en livraison directe, indirecte, les Uber qui rentrent, etc. Ouais, c'est le big rush. Et en fait, on n'a pas le droit de se foirer, en plus. Parce que le client, il est exigeant, c'est normal. Il a sélectionné une enseigne qui est exigeante avec elle-même. Et du coup, il faut être parfois bien accroché, mais c'est l'aventure d'entreprise. Allez, dernière question, si vous le voulez bien. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau ? Alors, nous avons un droit d'entrée de 30 000 euros, qui inclut la partie formation, les six semaines de go entrepreneurs à nos côtés. Ça, c'est notre droit d'entrée. Et puis, globalement, aujourd'hui, pour ouvrir un pizza-cosy, en dehors de l'immobilier commercial, c'est un investissement qui est compris entre 350 et 380 000 euros, tout compris, hors immobilier, bien sûr. Et, in fine, quand on rachète un fonds de commerce ou quand on paye un droit d'entrée, ou pas, si on prend un bout de béton neuf, on est sur un investissement global entre 350 et 500 000 euros, avec un retour sur investissement quasiment garanti avant la fin du contrat de franchise de première durée. Tout ça m'a donné envie d'une pizza, de pizza-cosy. Eh bien, je t'accueillerai dans un autre point de vente avec plaisir. Benjamin Chambres, merci infiniment d'être venu ici à notre studio. Je te remercie. A bientôt. Merci à toi. Bonne fin de salon. Et merci à vous de nous suivre dans 5 minutes, la suite de nos interviews. A tout de suite. Le Talk Franchise Parole de franchiseur